bien le bonjour people bienvenue sur les tests d'euroro avant de vous présenter le test d'aujourd'hui j'ai une petite annonce à vous faire il faut savoir que j'ai récemment rejoint l'équipe du cinéma du loup en tant que rédacteur invité c'est un site qui regroupe pas mal de tests de films de différentes catégories en blu-ray et blu-ray 4k ultra hd ce sont des passionnés comme moi de cinéma de pop culture et de matériel audio vidéo le site est bien fourni et vous pouvez aussi retrouver mes prochains tests vidéo n'hésitez pas à aller faire un tour dernière petite chose vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur les réseaux sociaux maintenant place au test d'avenger infinitioir c'est un film que j'attendais beaucoup à sa sortie en salle obscure mais plus encore à sa sortie en vidéo disque et les points qui nous intéressent sont les caractéristiques du film sa qualité visuelle la qualité de son mixage audio la narration ainsi que ma conclusion sur l'ensemble de ces points alors est-ce que cette version blu-ray rend hommage à la première présentation en live action du titan fou thanos la réponse de suite le film est réalisé par les frères rousseau et distribué par world disney studio pour une définition full hd soit 1920 par 1080p encodé en mpeg 4 avc le ratio de l'image est au format de 39 points le film était tourné avec des caméras digital imax le transfert vidéo de ce film est tout simplement remarquable je pèse mes mots de par la définition ultra précise chaque plan fourmille de détails dès la scène d'ouverture dans les décomptes du vaisseau on peut distinguer chaque débris chaque bout de fils bout de métal idem pour les textures du des personnages en numérique je fais référence à thanos lui-même ainsi qu'à ses biens il crève l'écran on voit clairement les détails de leurs cicatrices et la texture de leur peau je mets pas que ce travail est tout aussi poussé sur le maquillage des acteurs ainsi que les décors côté éclairage et contraste on est aussi dans ce qui se fait de mieux les visuels sont très lumineux et les noirs sont abyssaux sans impacter la lisibilité des images on peut s'en rendre compte durant une scène de nuit en extérieur lors d'un dialogue entre vision et la sorcière rouge et que dire des rendus des couleurs elles sont riches nuancées et très vives les costumes resplendissent à l'écran spider man eron man luke buster et j'en passe thanos à lui seul appui la multiplicité des nuances colorées les tons violets qui malgré des scènes obscures parviennent à rendre le titan encore plus réaliste je pourrais en dire des tonnes sur la photographie et les fx de ce film la présentation visuelle d'avenger infinity war fait partie des plus qualitatives si ce n'est pas la meilleure que j'ai vu sur blu ray concernant le mixage audio on est quelques crans en dessous du visuel ce n'est pas une mauvaise piste audio loin de là je l'ai même trouvé meilleur que les deux derniers marvel sorti à savoir tant ragnarok et black panther quand même il faut pousser un peu le volume l'ensemble est déjà plus dynamique les sonorités sont distinctes le milieu de gamme parfaitement retranscrit et les dialogues ont une belle présence mais hormis ces bons points là lors le bas blesse c'est que les canaux surward sont trop peu exploités le champ de bataille du wakanda est principalement sur l'avant de la scène et je pense aussi au passage où lorsque thanos balance des météorites sur titan je ne me suis pas senti au beau milieu de cette avalanche et c'est dommage sur ce genre de scène autre mauvais point et pas des moines pour moi étant un amateur de base le canal lfe est comment dire pas assez présent pour ne pas dire presque éteint il y a plusieurs passages où ça manque de poids vraiment même madame m'a fait la remarque alors que c'est une migraineuse en début de scène avant l'invasion des sbires de thanos sur terre stark en pleine discussion avec dr strange et compagnie sont interrompus par un bruit extérieur et sur cette scène je pense qu'elle aurait pu être plus étouffante avec une jolie descente dans le grave et je ne parle même pas de la bataille du wakanda où les troupes à l'assaut manquent de poids vous l'aurez compris la piste audio est plaisante il faut le reconnaître mais pour un film de cet acabit vous serez peut-être un peu déçu dommage j'avais beaucoup d'attente sur ce film qui est le début d'une grosse conclusion avec la prochaine phase du mcu je dois reconnaître que le pari est réussi quand bien même sur mon premier visionnage je ne savais pas trop comment me positionner le personnage de thanos est la force du film et il en impose ça peut dire on nous dépeint un protagoniste porté et qui assume ses propres convictions concernant l'équilibre dans l'univers le casting est 5 étoiles voire autant de super héros réunis à l'écran est un rêve j'ai envie de dire en plus chaque personnage est bien introduit que ça soit par leur musique associée et leur univers côté mise en scène aussi on a même droit à un joli plan séquence côté négatif aussi étonnant qu'il y paraît j'aurais aimé un thanos un brin plutôt rancher du fait qu'il soit nuancé est intéressant mais il était peut-être un peu trop dans la retenue et puis bien que l'humour n'est pas envahissante comme dans d'autres volets certaines blagues m'ont fait un peu sortir du drama il y a de la tension trouve souvent des amorcées mais sur les dernières 45 minutes du film on est sur un traitement que je trouve qui colle parfaitement à l'ambiance qui émane du sujet avenger infinity war était très attendu et malgré un sans faute visuelle il pèse sur son mixage audio néanmoins divertissant le film apporte un climax ou plusieurs films précédents et on reste pas indifférent c'est hautement recommandé avec la mention top image tout de même on n'était pas loin du top démo à voir pour la suite c'est tout pour monter sur ce blu ray je sais qu'aujourd'hui il est un peu plus long que d'habitude mais si le contenu vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo